Je suis passé de 200 à 20 000 vues par jour grâce aux YouTube Shorts. Dans cette vidéo, je vais te témoigner et te donner mon expérience personnelle. Après seulement 14 jours, oui, il faut le spécifier parce que 14 jours, ce n'est pas énorme. Ma chaîne est passée de 200 vues quotidiennes à 20 000. Alors, comment ça s'est passé ? Tout ça, bien sûr, je vais te le révéler. Un petit peu en mode envers du décor. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Lucas Brazier. Je fais pas mal de créations de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, si tu veux comme ça que je te partage un petit peu tout ce qui est statistiques envers du décor, si toi aussi tu veux faire des vidéos un jour ou que tout simplement tu es un petit peu curieux de savoir comment ça se passe dans l'arrière boutique d'un YouTuber, eh bien, tu es sur la bonne vidéo. Je vais te montrer en toute transparence toutes mes statistiques. Tu verras la monétisation, etc. Mais là, le plus important, ça va être de se concentrer sur l'aspect des vues. Donc, c'est-à-dire où c'est que les vidéos sont regardées, par qui elles sont regardées, qu'est-ce que ça a amené en bien aussi sur ma chaîne YouTube, mais également sur mon business en général, on va dire, qui est corrélé à YouTube. Donc, on attaque sans plus attendre. Mais juste avant, je t'invite à laisser le petit pouce bleu là. Juste ici, tu peux laisser un pouce bleu. Ça soutient la chaîne, ça fait plaisir. Et également, en tant qu'on y est dans la foulée, si tu es un petit nouveau, tu peux t'abonner parce que tu vas le voir dans cette vidéo. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés et encore plus avec les YouTube Shorts. On attaque sans plus attendre. On rentre, comme je dis à chaque fois, dans le vif du sujet. C'est parti. Donc là, je te fais un partage d'écran. Tu vas pouvoir voir tout ce qui est monétisation. Donc, elle n'est pas élevée et tout. C'est normal, je t'expliquerai à la fin pourquoi. Là, on est sur une période de deux semaines. Donc, si jamais j'enlève ma tête, hop, tu pourras voir. Là, on est sur du 28 jours. Pardon, sur une période du coup de un mois, du 20 janvier au 16 février. Donc là, c'est l'aperçu. Et comme tu peux le voir, on voit que fin janvier, j'étais plutôt sur du 200, 200, 300 vues parfois. Et là, après, il y a eu une forte montée. Donc, je remets mon petit visage. On est passé à 1 000, 2 000 vues. Donc là, on voit la transition un petit peu du 27 janvier au 2 février. Donc là, on est sur une période où les vues ont été multipliées par 5 sur la deuxième semaine. Donc, le temps que l'algorithme de YouTube commence à comprendre que tu es friendly avec les shorts et que tu te mets à en créer. Et là, on repasse tout de suite sur le partage d'écran. On peut voir que la croissance a été assez grosse. 3 000, 7 000, 20 000, 30 000. Donc, j'ai dit 20 000 vues par jour parce que si tu fais la moyenne à peu près des 33, 26, 35 et là des 15 000 vues actuelles, on est, on va dire, sur à peu près 20 000 vues par jour. J'ai fait une approximation. Mais du coup, si tu regardes bien, là, on peut voir que la croissance de vues est totalement phénoménale. On passe de 400 vues à là, par exemple, 30 000 vues en 48 heures. Et là, hop, les revenus, ce n'est pas intéressant tout de suite. Par contre, on voit au niveau des abonnés, la chaîne était stagnée autour de zéro. Et maintenant, elle est passée à des croissances de 20 à 30 abonnés par jour. Donc, si on fait une moyenne de 20 abonnés par jour pour donner un ordre d'idée, ça fait quand même 600 abonnés par mois. Sachant que personnellement, je suis sur YouTube depuis 2018 et que la chaîne cumule actuellement 6 500 abonnés. Donc, 600 abonnés par mois, ça voudrait dire qu'elle prendrait plus 10 % par mois. Alors que 2018, ça fait à peu près 48 mois qu'elle existe. Donc, c'est un ratio totalement énorme au niveau maths et stats. Et là, on va rentrer un petit peu plus en détail, c'est-à-dire d'où viennent les abonnés, sur quels médias ils ont cliqué. Est-ce qu'ils utilisent plutôt les vidéos, les shorts ? Est-ce que le fait de faire des shorts, ça a boosté mes vidéos YouTube ? C'est ce qu'on attaque, sans plus attendre, dans la suite de cette vidéo. C'est, avant de te montrer tout ça, pour bien t'expliquer pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que, comme je fais de la création de contenu et que j'ai envie aussi que toi, de ton côté, tu puisses commencer la création de contenu dans les meilleures conditions, je te montre comme ça l'envers du décor de quelqu'un qui fait de la création de contenu et qui maintenant en vit et a fait à peu près plus d'un millier de contenus, toutes plateformes confondues, pour que tu puisses comme ça te rendre compte de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que tu vas pouvoir créer toi, ou même, tout simplement, comme je te disais, si tu es juste un petit peu fan de tout l'aspect statistique, comment ça marche dans l'envers du décor, on reprend tout de suite. Alors, maintenant, si on passe sur les modes avancés des analytics, j'ai préparé quelques fenêtres. On peut voir que là, de toute façon, sur les 28 derniers jours, on voit la source de l'abonnement. Donc, on voit que la courbe bleue est majoritaire. Donc, on voit que la majorité vient du flux de shorts. Donc, c'est-à-dire que là, sur les ratios, voilà, nouveaux abonnés, 80% viennent des flux de shorts. Donc, on dirait un peu une loi de Pareto sur du 80-20. Mais vraiment, on voit que seulement 8% viennent de la page de lecture. Donc, pour regarder un petit peu plus la page de lecture, c'est les gens qui appuient sur le bouton s'abonner en ayant regardé une vidéo. Donc, il faut savoir que sur la chaîne, j'ai tourné un peu plus de 800 vidéos et il y en a un peu plus de 500 qui sont disponibles. Donc, pour te faire des petits ratios, il y a peut-être 20 shorts et 500 vidéos. Donc, c'est vraiment assez énorme que les shorts qui sont tout nouveaux sur la chaîne puissent rafler une aussi importante part de marché, entre guillemets, sur ma chaîne YouTube. Après, il y a les recherches YouTube 3. Là, il y a des négatifs. Et les négatifs, ça va être très intéressant à voir. On va pouvoir le voir par la suite. Là, on le voit déjà un petit peu. Donc, les nombres d'abonnés perdus. Mais je crois que j'ai préparé une fenêtre spéciale là-dessus. Voilà, là, on le voit au niveau des vidéos. Donc, pour reprendre vite fait ici, on peut voir qu'il y a par exemple énormément d'abonnés qui se sont perdus sur cette période à cause tout simplement de ce nouveau format. Donc, pour t'expliquer pourquoi je perds des abonnés, avant, je faisais des vidéos sur les études. Donc, il n'y avait que les étudiants. Je ne parlais que de parcours sub, des études. Maintenant, j'en parle un petit peu, mais beaucoup moins. Maintenant, je suis plus spécialisé sur la création de contenu, tout ce qui est digital marketing. Et on va dire un petit peu, comme je te montre, stats envers du décor. Comment ça marche chez moi pour que tu puisses le reproduire chez toi ? Et vraiment comme ça, inspirer les gens à faire de la création de contenu pour pouvoir développer des compétences qui pourront remettre à profit dans leur entreprise ou à usage personnel si tu as un projet entrepreneurial. Et le fait d'avoir fait ce changement de thématique, d'avoir pivoté comme ça sur un nouveau concept, ça a fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont désabonnés de la chaîne parce qu'ils étaient là exclusivement pour avoir des conseils sur les études, l'organisation, méthodologie. Donc, toi, si jamais tu es intéressé par ça, tu peux regarder les 500 vidéos qui sont actuellement sur la chaîne et pourront t'aider. Et maintenant que je parle plus de cet aspect YouTube, réseaux sociaux, création de contenu, il y en a beaucoup qui ont fait le choix de partir. Donc, c'est ce qu'on peut voir dans ce partage d'écran. Il y a à peu près 260 personnes qui sont parties sur cette période et 478 qui sont arrivées. Donc, ce qui fait que par exemple, la chaîne là, on peut voir que sur ces stats, on a l'impression qu'elle a pris 200 abonnés, mais en réalité, elle a pris 500 nouveaux abonnés comme on peut le voir ici et il y en a 260 qui sont parties. Et il y a quelque chose de super intéressant sur cette stat, c'est qu'en fait, tu vois, la chaîne, c'est un petit peu comme s'il y avait un réservoir de 6 000 personnes, c'est-à-dire qu'il y a 6 000 abonnés qui sont là, qui regardent le contenu, à qui ça plaît ou ça ne plaît pas. Et on peut voir qu'il y a déjà eu 260 personnes qui sont parties parce que le nouveau contenu ne leur plaît pas. Donc ça, c'est totalement libre de leur choix et de leur décision. Ils font ce qu'ils veulent. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de se dire que la chaîne prend actuellement, par exemple, sur cette période, 200 abonnés, mais parce qu'elle a pris plus 400, moins 200. Donc une fois que ce réservoir aura été épuisé dans le sens où les gens qui ne sont pas intéressés par mon nouveau contenu, ce seront tous des abonnés, on continuera de prendre des plus 400, plus 500, plus 600 et peut-être même ça va augmenter de manière exponentielle. Mais il n'y aura plus de négatif qui, on va dire, va faire qu'on fait plus 400, moins 200, plus 400, moins 200. Tu vois, ça fera du plus 400, moins 0, plus 400, moins 0. Et ça va faire que derrière, la chaîne va connaître une très forte croissance, je pense, dans les semaines à venir. Honnêtement, tu vois, je peux prendre les paris maintenant. Tu peux d'ailleurs laisser ton pari dans l'espace commentaire. Ça m'intéresse de savoir si tu es abonné depuis longtemps, ce que tu penses. Mais vu l'accélération qui me permet d'avoir les shorts, donc pour te remontrer un petit peu un partage d'écran, là, je vais te montrer l'évolution. Hop, évolution en temps réel. Voilà, je remets la cam. Si je mets sur les 90 derniers jours, tu vois que là, on était en forte décroissance parce que je changeais de format, c'est-à-dire qu'on est passé de 6300 abonnés, on est descendu à 6200 et on n'a fait que stagner là pendant plusieurs semaines. Et là, on attaque une pente qui est totalement droite et exponentielle qui, pour le moment, est surdu. Si tu regardes, 17 février, 6500 abonnés. Je ne peux pas faire 17 janvier, mais on peut mettre le 3, par exemple, pour avoir deux semaines. Donc là, 6266. Oui, on est sur clairement du quasiment 230 abonnés en deux semaines. On est sur un rythme de croisière. On va faire un arrondi entre 400 et 600 abonnés par mois sur un début de YouTube Shorts, ce qui est quand même assez énorme. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que personnellement, cette chaîne YouTube atteindra entre 10 000 et 25 000 abonnés à la fin de l'année 2022. Et encore, on n'est pas au bout de nos surprises, mais donc ça voudrait dire 10 000 abonnés pour ceux qui sont là depuis longtemps. Il y a une surprise qui est prévue pour les 10 000 abonnés. S'il y en a qui veulent en parler dans le chat, vous pouvez en informer les nouveaux qui viennent d'arriver. Mais en attendant, on repart tout de suite dans les statistiques. Donc ça, c'est un petit peu les différents. Donc, on voyait flux Shorts, etc. C'est vraiment les Shorts qui ramènent beaucoup de gens. Là, on voit Shorts par Shorts. Ah non, ce n'est pas encore sur celui d'après. Donc là, ça montre un petit peu la répartition des vues. 92 % des vues sont faites par les Shorts. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais ça veut dire que 92 % des vues de la chaîne sont faites par, honnêtement, 20 sur 500 vidéos. Donc, ce qui fait moins d'un pour cent. Enfin, ce qui fait très, 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 très peu. Genre, c'est vraiment une infime partie qui est responsable de la croissance de la chaîne actuellement. Et c'est vraiment pour plusieurs raisons. C'est parce que, tout simplement, YouTube a décidé également de booster ce format Shorts pour faire de la concurrence à TikTok. C'est-à-dire que, d'un côté, tu as TikTok qui est en train de faire une forte croissance et YouTube se pensait indétrônable. Et du coup, YouTube a dit, bon, on s'en fout des Shorts, ça ne va pas nous concurrencer TikTok. Dans un an, ça n'existe plus. TikTok, ça prend de plus en plus de parts de marché. Donc, YouTube, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, on bourre tout sur les Shorts, on va rendre la façon de naviguer sur YouTube beaucoup plus complète et facile. Et derrière, ils ont vraiment pour objectif de s'asseoir comme position de numéro 1 qu'ils ont déjà. Mais il faut faire attention, TikTok est en train de les rattraper et de gratter des parts de marché. Donc, c'est pour ça que YouTube est en train de mettre en avant les Shorts. Donc, si tu es créateur de contenu, 2022, c'est vraiment l'année où tu dois faire des Shorts et où tu dois poncer ce format, publier sur ta chaîne YouTube principale, bien sûr, des Shorts qui sont en rapport avec ta thématique et derrière, ça pourra te permettre d'avoir une forte croissance. Donc là, on repart tout de suite, comme je te disais, 250 000 vues sur la période et encore, là, je mets sur un mois, je pourrais le mettre sur deux semaines parce que comme tu le vois, là, on est sur des 300 vues sur la fin. Donc, même deux, trois semaines, je pense que ce serait plus révélateur. Et là, on peut voir également à chaque fois le nombre d'abonnés. Donc, plus 3, moins 2, plus 4, moins 2. Donc là, on a la barre du 0 et ensuite, là, on voit que c'est à peu près corrélé. À chaque fois qu'il y a des gros pics de vues, il y a des gros pics d'abonnés et la courbe suit à peu près dans les mêmes formes le nombre d'abonnés. Donc ça, c'était pour montrer où étaient les vues à peu près sur la chaîne YouTube au niveau des Shorts, des recherches. Là, les recherches, 13 000 vues, je pense qu'il y a beaucoup de recherches qui sont liées à des Shorts, sur lesquelles les gens tombent sur des Shorts. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est au niveau des impressions que c'est intéressant. Il n'y a pas d'impression de Shorts, donc ça veut dire que ça, c'est toutes les vidéos. Donc 100 000 impressions en un mois. Le taux de clic qui est de 4,7%, donc ce qui est quand même pas mal aux alentours de 5%, c'est un bon début. Et là, on va rentrer dans les nouveaux abonnés. Donc c'est ce que je te disais, 478 nouveaux abonnés. Ça ne rentre pas plus dans les détails, mais le dernier le faisait. Donc là, on voit vraiment le ratio. Par exemple, le salaire de Squeezie en 2021, qui est une vidéo qui a super bien marché. Elle m'a pris honnêtement 30 minutes à faire à peu près. Et on peut voir que celle-ci a beaucoup mieux marché que les autres. Donc je te remets le partage d'écran. Elle a fait 220 000 vues. Donc pour te donner un ordre d'idée, ma chaîne, avant de commencer les Shorts, totalisée 800 000 vues. Donc elle a fait un quart des vues de toute ma chaîne en l'espace de deux semaines, sachant que la chaîne existe depuis 4 ans. Donc après, il ne faut pas confondre tout. C'est-à-dire que ce n'est pas des vues qui sont forcément qualitatives. Il y a énormément de gens qui vont passer en quantité, mais ce n'est pas pour autant que derrière, il va y avoir énormément de gens qui vont s'abonner. Même s'il y a beaucoup de gens qui s'abonnent, il n'y a pas un ratio de comme ça représente un quart des vues de ma chaîne, elle m'a rapporté un quart de mon audience, soit à peu près 1 500 abonnés quand c'était vers 6 000. Donc voilà, je te remets le partage d'écran. Mais cette vidéo, enfin ce short, a quand même rapporté 300 abonnés à la chaîne YouTube, ce qui est totalement énorme. Donc on peut voir que chaque short a rapporté plusieurs abonnés. Donc voilà, un abonné. Mais je crois que tous les shorts, voilà, tous les shorts ont rapporté au moins une nouvelle personne sur la chaîne et derrière, on peut voir que cela, 3, 5, et c'est toujours pareil, c'est un petit peu la loi de Pareto, c'est-à-dire que tu as 20% des shorts qui vont rapporter 80% de l'audience, même si là, on a plus l'impression que c'est 5% des shorts qui ont rapporté 95% de la nouvelle audience sur la chaîne. Donc voilà, tu as le nombre d'abonnés perdus aussi par format. Donc là, on peut voir qu'il y a des abonnés qui ont été perdus sur les shorts. Ça, c'est tous ceux qui n'ont pas aimé le nouveau virage qui a pris la chaîne et également sur les vidéos. Mais je crois que ça se voyait plus un petit peu sur ce type de format. Voilà, le nombre d'abonnés perdus, là, on le voit pas mal. Ceux qui sont allés là sur la chaîne YouTube pour se désabonner parce que tout simplement, le contenu ne leur plaisait plus. Là, il y en a 57 sur simplement le fait de cliquer sur se désabonner. Donc voilà, je t'ai fait un petit peu un tour d'horizon rapide. Allez, vu que c'est bonus, n'hésite pas à lâcher un like si tu es encore là dans la vidéo et je vais te montrer encore quelques infos supplémentaires qui sont quand même intéressantes à voir mais qui ne sont pas les principales. Là, je t'ai montré les principales. Donc là, au niveau des vidéos, on voit celles qui ont le mieux marché sur cette dernière période. Donc comme on le voit, en top position, on ne retrouve que des shorts. La première vidéo qui arrive, elle est où ? Elle est vraiment très très basse. Donc, elle est après tous les shorts. C'est une parodie que j'avais faite sur Parcoursup. Donc voilà. Ensuite, au niveau de la source de trafic, si on regarde flux shorts, on voit que ça représente 92% du trafic entrant. La situation géographique, on a 80% des gens qui sont en France et après, on a pas mal de pays qui sont représentés. L'âge du spectateur, on retrouve pas mal de 18-24 ans, ce qui est un petit peu le thème de parce que je parle des études supérieures, il y a beaucoup de 18-24 ans. Et c'est aussi la tranche peut-être des gens qui sont intéressés par tout ce qui est création de contenu, mais on voit que ça représente que 38% et du coup, qu'il y a une énorme diversité suite à la création de shorts. Je pense que si on met par exemple l'année de 2021, tu vois, là, on a une part de 18-24 ans qui est beaucoup plus importante parce que je faisais pas de shorts et que j'étais spécialisé sur le bac, les études supérieures et je commençais à parler de création de contenu. Au niveau femmes-hommes, c'est assez bien réparti sur 2021, mais on va voir sur les 28 derniers jours. On voit qu'on a trois quarts, un quart. Au niveau de la date, donc ça, je ne sais pas à quoi ça correspond. Ah oui, c'est le nombre de vues par jour. Donc ça, on l'a déjà vu. Ça, c'est la source de revenus. Donc, c'est les revenus journaliers. Pourquoi ils sont aussi bas ? Parce que j'ai un RPM, c'est-à-dire, ça, c'est un petit cours supplémentaire que je te donne bonus, un revenu pour 1000 vues qui est bas. Donc, comme j'ai un revenu pour 1000 vues qui est bas, derrière, vu que mes vidéos font quelques centaines de vues par jour, ça fait que la chaîne génère en général entre 5 et 25 euros par mois selon la thématique, selon les vidéos qui sont postées, selon la viralité de certaines vidéos parce que les shorts ne sont pas rémunérés également pour information. Donc, quand je te dis que je vis de ma chaîne YouTube, c'est de ma chaîne YouTube en elle-même, plus tous les projets, les placements de produits qu'il peut y avoir, les partenariats avec d'autres marques, la création de produits que je peux faire et que je peux vendre après à mon audience ou à d'autres entreprises. Voilà, tout cet écosystème en fait fait qu'il est rentable et qui me permet derrière de pouvoir subvenir à mes besoins. On revient sur le partage d'écran, la proportion d'abonnés et non abonnés. Ça, c'est une statistique aussi qui est très importante donc je te la garde en exclusivité pour toi qui est resté jusqu'ici dans la vidéo. On peut voir qu'il y a 261 000 personnes, ce qui est énorme, qui ont regardé les vidéos sans être abonnés. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire que ma chaîne YouTube a touché dans les 28 derniers jours un quart de million de personnes. Donc, ça veut dire que vu que je fais toujours mes vidéos avec le même pull sur un peu le même thème de YouTube, il y a un quart de million de personnes qui ont vu ma tête et qui pourront se dire « Ah, je l'ai déjà vu quelque part. » et en fait, c'est un petit peu le côté construire de la relation de confiance avec une audience. Peut-être qu'il y a des YouTubers actuellement que tu regardes et auxquels tu n'es pas abonné. D'ailleurs, je te refais un petit coup si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner ou tu vas regarder leur contenu mais tu n'es pas forcément abonné. Tu vois, ces YouTubers où tu tapes leur nom et tu ne regardes pas, enfin, tu n'es pas forcément abonné pour voir ce qu'ils font tout le temps. Là, c'est un peu pareil. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui tombent sur mon contenu. Donc, comme c'est la première fois, tu vois, ils consomment, ils consomment, ils consomment mais ils ne s'abonnent pas forcément ce qui fait qu'entre parenthèses, il n'y a que 20 à 30 nouveaux abonnés par jour mais quand je vais commencer à faire des shorts de manière régulière, enfin, je le fais déjà mais je vais en avoir, on va dire, 50 ou 100 de réalisés que les gens derrière, ils vont m'avoir vu 3, 5, 10 fois peut-être on va dire au fil des semaines sur différents shorts et différents contenus. Il y en a peut-être un à un moment, un short où ils vont se dire « Oh tiens, celui-là, il ne m'a vraiment plus, ça fait longtemps que je le suis, tiens, je m'abonne ». Et du coup, quand on va rentrer dans cette phase où les gens vont tomber sur un peu cet élément déclencheur qui aura eu de la confiance qui aura été créée avec ce nouvel abonné et qui se dira « J'ai envie de suivre ses aventures et de connaître son évolution », derrière, tu vas pouvoir avoir ta chaîne qui va connaître une très forte croissance si toi, bien sûr, tu te mets à faire des shorts également sur ta thématique ou dans ta thématique sur le contenu que tu proposes. Donc voilà, je te remets vraiment le partage d'écran une dernière fois. On peut voir que dans mes abonnés, il y a 2740, ce qui veut dire à peu près pas loin d'un tiers de mes abonnés entre un quart et la moitié, enfin, on va dire un tiers. On fait des approximations de ma communauté qui a regardé au moins une vidéo. Donc ça, je pense que c'est surtout dû au fait, alors là, si on regarde « Abonné, abonné, abonné ». Alors, je ne sais pas si ça peut compter les personnes deux fois. Honnêtement, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait que, tu vois, c'est du 99% de gens qui ne sont pas abonnés, qui ont regardé le contenu et seulement 1% qui sont abonnés. Donc ce qui veut dire que derrière, il y a une énorme marge de manœuvre pour pouvoir avoir de nouvelles personnes qui connaissent la chaîne YouTube. Il y en a beaucoup qui se sont mis à la connaître et qui vont peut-être prochainement s'abonner ou pas, mais on va dire que 1% de 1 million de personnes, ça fait toujours plus qu'1% de 1 000 personnes. Donc voilà, tu vois, c'est toute cette dynamique-là. Et petite parenthèse, si c'était tous abonnés, on aurait déjà atteint les 100 000 abonnés, on aurait pu rajouter le trophée YouTube juste derrière. Je repasse tout de suite sur le mode partage d'écran. On passe à la source de l'abonnement, donc ça, on l'a vu. Et après, plus, tu as plein de paramètres qui peuvent rentrer. Par exemple, le type d'appareil utilisé, c'est intéressant de voir. Bon, il n'y a pas de surprise. 98,7% des vues sont faites sur mobile, donc pensez vos vidéos pour le mobile. C'est pour ça que la vidéo verticale marche autant en ce moment. Et après, le reste, je ne pense pas qu'il y ait des choses services de partage, peut-être. Il y a eu quelques partages sûrement récemment dû aux vidéos format vertical. Donc voilà. Pour faire un peu un petit bilan de cette vidéo qui commence à être longue, qui fait quasiment 20 minutes, mais je t'ai donné énormément de partage d'expérience personnelle. Si d'ailleurs, ça t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire et à me le dire. Comme ça, je sais que je pourrais faire davantage de partage d'expérience comme ça et je pourrais peut-être te donner de nouvelles clés, de nouvelles astuces. Personnellement, le fait de faire des vidéos comme ça à la verticale, c'est quelque chose que j'ai pendant longtemps refusé de faire et que j'ai même repoussé. J'étais anti-TikTok, anti-vidéo à la verticale. J'étais là à me dire non, c'est des vidéos qui ne sont pas légitimes, ça ne sert à rien de faire ce type de vidéos. Et je m'y suis mis et franchement, depuis 2022, je pense que ce sera ma révélation personnelle de l'année 2022, le fait d'utiliser le format vertical pour faire de la création de contenu. Tu peux faire de la création de contenu en format vertical et ce qui est très intéressant, c'est que comme c'est un format qui est très court et qui ne prend pas trop de temps à faire, en tout cas à mon échelle, c'est-à-dire que je mets entre une demi-heure et une heure grand maximum pour faire un short, même si c'est plus aux alentours d'une demi-heure. Il y en a qui les travaillent beaucoup plus, mais voilà, moi ça ne me prend pas beaucoup de temps. Ça permet de tester énormément de formats différents et derrière de voir ce qui fonctionne vraiment, ce qui ne marche pas et du coup de pouvoir reproduire et essayer un petit peu de déduire comme ça une loi, un type de titre, un type de contenu qui peut plaire aux gens et qui peut faire que derrière ça va générer beaucoup de viralité, de vues, du coup de nouvelles personnes qui s'abonnent. Qui dit nouvelles personnes qui s'abonnent dit nouvelles personnes qui sont susceptibles de visionner ton contenu, recommander ton contenu, acheter tes produits, te permettre d'avoir davantage d'abonnés pour accéder à de nouveaux événements ou également faire de nouvelles collaborations pour proposer du contenu encore plus qualitatif à ta communauté. Donc tu vois, il y a vraiment tout un cercle vertueux qui peut s'enclencher grâce au contenu court. Donc voilà, je vais continuer mon expérience. Je pense que je referai comme ça des petits débriefs comme ça de temps en temps, mais vraiment le contenu court, je suis agréablement surpris. Je te refais un petit dernier partage là sur mon tableau de bord actuel. Donc voilà, on le voit là, 28 000 vues sur les dernières 48 heures. Là, tu as le panneau des vidéos les plus regardées, des vidéos qui ont été regardées dans les 60 dernières minutes. On voit que tous les shorts sont devant. Donc vraiment, il n'y a que en dernière position des vidéos que j'ai faites avant. Donc je pense vraiment que le short, c'est l'avenir pour 2022 sur YouTube et même pour les autres plateformes. Donc cette vidéo courte de son format vertical. Donc si tu es créateur de contenu, je t'invite à le faire, à créer des shorts. Et si tu veux que je t'accompagne, que je te donne un petit peu plus de méthodologie, c'est le premier lien en description. Tu peux rejoindre ma newsletter hebdomadaire où je donne davantage de valeur, encore plus que dans cette vidéo. Donc je te laisse imaginer à quel point je te donne des conseils vraiment personnalisés qui pourront te permettre comme ça de créer des shorts pertinents, faire de la création de contenu pertinente qui te permettra donc de développer ta visibilité et derrière pouvoir avoir un taux de conversion beaucoup plus important que ce soit sur de l'acquisition sur tes produits, sur de l'acquisition sur ta chaîne YouTube au niveau vu ratio, vu abonné et te permettre comme ça de connaître une bonne croissance et une bonne évolution. On s'arrête là-dessus. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Brazier.